et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war armor 3 avec les elfes sylvain on reprend notre petite aventure il fallait qu'on passe le tour mais avant j'ai profité en off j'ai regardé un peu les possibilités que j'avais avec la forge on avait de nouveau trois emplacements trois faveurs voilà c'est des faveurs ça s'appelle et du coup j'ai pris le masque de dragon violet épique qui va nous donner 25% de revenus rasés en rasant la colonie de notre ami notre ami le scaven alors d'ailleurs il ya un truc que je voulais vérifier c'est que là ils viennent pas en renfort ainsi j'attaque ils viennent en renfort ils viennent en renfort très bien avant de passer le tour on va faire ça on va pas s'embêter est-ce qu'on l'a fait non on va pas la faire ce qu'on l'a fait pour le fun enfin c'est de la merde en face on va la faire en auto c'est nickel alors par contre du coup si on la rase ils vont probablement la prendre on peut aussi l'ensemencer mais on gagne rien 4000 pour la raser on va la raser on n'a pas on a on a j'ai pas suffisamment envie de la garder pour que ça vaille le coup de de pas prendre 4000 balles et derrière de dépenser 2000 pour la pour l'avoir et chobiti gagne un coursier elfique de même qu'à katsuki parfait ça chobiti mine de rien avec sa petite armée elle fait le taf alors ici on aurait quoi attaque en mêlée pour les alliés à portée c'est pas hyper utile elle va plutôt être à l'arrière donc dégâts distance me paraît mieux sinon défense en mêlée non elle plutôt à l'arrière même s'il est contournant c'est pas elle qui contourne à l'almias mais elle donc plutôt tout l'oeil de cornos pour elle et toi tu as la possession par le dieu trompeur en plus de défense en mêlée on va te faire on va te spécialiser en en combat au corps à corps à katsuki ok on est replié ici on va bientôt terminer ça ça va nous faire normalement un petit boost financier pas dégueulasse peut-être même nous permettre d'avoir d'autres partenaires même si j'y crois pas trop et s'ils prennent ça bah bon pis on leur laisse ils le prennent pas on ira le récupérer alors du coup on a de nouveau de l'argent à investir donc on va direct prendre 5000 ici 10 tours pour ça c'est parti et cette fois on passe au tour de nos ennemis alors qu'hugat il se balade visiblement il veut aller fouiller d'autres trucs toi tu veux quoi un accès militaire pour 300 balles ouais un peu plus peut-être 325 t'as pas trop de sous ok admettons je n'ai rien compte visiblement il a l'air d'être dans le mal par contre donc s'il disparaît bah tant pis on s'en remettra c'est du grand kt ça je vérifie donc là il y a repli qu'hugat il y va visiblement on verra si s'il pousse ou pas nous ce qui nous intéresse c'est beffroi et pied de port ça on peut le raser pour le plaisir mais ça nous apporte pas grand chose alors architecte pour chobiti ok très bien alors avant que j'oublie ça c'est qui ça c'était pas cette faction là juste avant c'était une autre faction mais visiblement elle s'est fait battre en guerre contre les rebelles de jianxi ok putain la vache ils ont l'air d'être énervé les rebelles de jianxi mais du coup ça c'est du grand kt donc ça veut dire qu'on pourrait éventuellement les attaquer ah on est en commerce avec eux ok dommage 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 bon de toute façon ce qu'on veut voir tout de suite c'est là est ce que morati a pris à citer elle l'a prise ok très bien donc du coup chobiti l'objectif c'est de rentrer au bois de la sorcière le plus vite possible donc probablement en marche comme ça tu rentres on a un accord de passage avec eux donc pas de souci et on va aller voir une fois qu'on sera arrivé si là on se lance un petit assaut ici en train de recruter déjà depuis quelques tours et il ya déjà une armée quand même pas dégueu le temps qu'on y aille qu'on recrute et qu'on se téléporte ça va être mort et ici ici il a ramené ses armées donc on a raté l'opportunité là bon de façon on pouvait pas y aller on n'avait pas là on n'avait pas la téléportation mais c'est pas grave on va quand même aller refaire un peu l'armée de chobiti parce que nos revenus sont pas correct mais un peu meilleur plus 15% de taux de recherche on est à 190 je vais trouver des homologiques plus 15% 5 de commandement pour tous les elfes et 10% de revenus on va chercher ça après très clairement ça c'est pas mal aussi bon de toute façon c'est des techs qui sont tous pas mal forcément alors toi tu vas sortir du mode campement et tu vas aller chercher ça normalement on a les sous voilà 1300 balles et on peut réparer et du coup on va normalement se refaire un peu mieux qu'en mode campement notamment notre règle qui a quand même souffert enfin nos aigles de manière générale donc ici on va laisser l'initiative accugace il a été se refaire il revient il prend quand même vachement cher d'attrition je m'attendais pas à ça de sa part sachant qu'on est en dessous de 50 maintenant et ça c'est quoi un ogre ok qui est en guerre contre la caravane des roses bleus il va peut-être nous prendre ça du coup il est en marche forcée le prochain tour il va peut-être prendre ça et qu'il gas trop loin pour attaquer ça mais on verra s'il y va ou pas ils sont répugnant les norkel sont tellement bien réussis quoi ils sont vraiment tellement bien réussis c'est ouf donc ça c'est un cultiste de norkel alors que ça c'est un cultiste de la peste donc lui il ne sert que à se sacrifier parce que je sais pas s'il se sacrifie mais s'il est détruit mais il sert que à répondre la peste donc du coup il peut essayer de nous faire fier après l'énorme avantage qu'on a sur norkel c'est nos tirs on peut les laminé à distance tranquillement fécondité niveau de soins ok il soigne ses temps aux alliés suite à une portée de propagation de l'unité il est capable de soigner ses unités de manière assez efficace ici ça y est on est à 0 ok très bien ça va remonter petit à petit au fur et à mesure qu'on diminue ça et là on est à 2 par tour donc on va pas malheureusement pouvoir on devrait être à 3 normalement on a ça 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 oui non on est à 3 par tour non on est à 2 parce qu'on a la land hostile encore ok donc on aura pas le 20 de bonus au prochain coup ça se passe comment du côté du chêne des âges on est bientôt à 100 ça c'est très bien on sera à 100 le projet du prochain tour du coup temps de repos moins un pour les racines profondes un peu plus en relation et plus 10 de croissance partout ça c'est cool et eux ils ont son ouf argwilon t'as pris ça ok et tu es en train de te répandre par là très bien ça me va lui a toujours sa faille à côté toi tu es en guerre contre arien tu fais ta vie pépère toi non plus tu es en guerre contre arien tu commerces même avec la bretonie et tastine lui par contre il bouge il est en guerre contre des trucs qu'on ne connaît pas et il commerce un peu là il n'est pas en guerre contre un groun souvent il part en guerre contre un groun alors on pourrait avoir un pacte avec lui un change de 340 sous on prend moi j'étais un oeil vite fait aux accords rapides on pourrait avoir un pacte avec eux mais je sais pas si on va pas aller les chercher je sais pas quelles sont les conditions pour fédérer avec eux ah et on pourrait commencer à commercer avec ceux là ça ça pourrait être pas mal ça à moins que ce soit très rentable pour l'instant ils ont l'air relativement fort et c'est des oeil donc ça plaira à ilsan c'est pas des elfes noirs c'est une faction oeil qui traîne dans le coin je trouve que torox est assez peu actif il doit être vraiment parti au nord je sais pas où mais il est vraiment pour l'instant je m'attendais à ce qu'il nous tombe dessus et en fait 131 de renfort soit en même temps il a dû se prendre quelques revers ok on va passer le tour voir un peu ce qu'on nous propose alors du coup tu gasses qu'est ce que tu fais de mal là il va chercher ça s'approche mais pas assez il laisse à son truc putressant derrière lui quoi alors toi avec tes armées de péons là qu'est ce que tu fais de beau tu te replie si t'as envie alors toi tu veux quoi une paix j'imagine pour 900 balles non je veux aller chercher ce qu'il faut la sylvanie on voit la sylvanie alors lui ouais une armée potable c'est du gnoblard quoi est ce qu'il prend ça il est mort il est perdu ok ouh karazakara qui a été détruit intéressant capturer occuper la colonie suivante pour 500 balles ouais ça ferait un beau point cette avancée je suis d'accord mais est ce que ça vaut le coup d'y aller vu qu'on a plus d'opportunités sur les armes peut-être on va voir avant je voudrais vérifier là qu'il s'est passé non pas aux chaînes des âges ici à la vache ils ont gagné ah ouais ils se sont fait défoncer ok très bien bah du coup si ça pouvait arriver avec yugas aussi tant mieux mais j'y crois pas trop visiblement il n'a pas de mur hellman c'est peut-être parce qu'il commence dans une forêt la fin de la ruine j'aime ce nom de fil du coup nous on pourrait tomber là dessus directement on est quand même pas super bien remis le 10% de reconstitution c'est un peu dommage qu'on puisse pas voir oula mince excusez moi misclic c'est un peu dommage qu'on puisse pas voir en fait les zones d'effet de ces bâtiments là savoir si ça va agir ou pas sur ce qu'il y a autour on pourrait prendre le revenu en rasant des colonies il y a quand même des chances qu'on en ait besoin là on va le prendre allez on va prendre le même qu'ici ici du coup on pourrait le changer après ouais mais il y a la corruption aussi ouais non on va garder ça on va garder ce truc là entre le petit bonus de corruption et le bonus d'autorité on est bien ici on va voir assez vite là actuellement on est comment ? autorité bâtiment 4 donc si jamais on passe à 5 c'est que ce truc là agit là magie ici et là la corruption de Nurgle elle est moins visible la corruption de Nurgle mais si on zoom on voit que c'est un peu purulent dégueu il y a des trucs dans les arbres c'est un peu l'enfer et là il y a bataille visiblement même si techniquement ils ont pas de corruption de Nurgle ici on voit que la corruption empirique a du mal je pense que ça c'est censé être de la corruption normale enfin du pas de corruption justement mais avec Nurgle juste à côté avec ces espèces de vers de terre géant qui sortent là c'est un petit peu ambi lui à moins qu'il nous laisse une peste dessus mais on peut rien y faire ah là il a pu recruter quelques unités un peu plus haut de gamme et je pense qu'Hellman il va pas rester blessé longtemps à mon avis il va revenir le prochain tour ou le tour d'après et on va attendre un peu nous pour voir ce qu'il fait parce que là cette bataille là enfin cette garnison plus l'armée ce serait quand même une bataille assez grosse et nos troupes sont pas bien remises pas bien remises donc ici on va voir s'il arrive à faire tomber pied de port ça pourrait être chiant mais bon je pense que s'il y arrive à souffrir s'il y arrive pas ce sera encore mieux on pourra peut-être lancer un assaut dans la foulée on verra alors au niveau des techs là puissance plus 15 pour les dragons des forêts résistance au feu ça c'est pas mal plus de commandements plus de revenus et des chances de trouver des objets magiques on va prendre ça 3 tours c'est correct on en est où de notre forgé là ? un tour encore ok encore un tour et on va pas tout de suite combattre a priori là est-ce qu'on peut rentrer en marche normale ? oui c'est parti on y va et on va commencer à recruter un peu on prend la mobilité on prend la mobilité ouais on prend la mobilité c'est toujours bien la mobilité surtout avec nos nos armées où il faut qu'on se déplace on va pouvoir prendre un comme ça et puis bah c'est tout en fait on avait pas fait d'armuerie on avait pas fini l'armuerie oh la vache j'avais pas fini l'armuerie quoi quel drame en fait on peut prendre que un comme ça est-ce qu'on prend un archer comme ça du coup à la place ? ouais on va prendre on va pas faire une armée de très très grande qualité mais c'est pas grave vu qu'a priori on va aller chercher Thorox les garnisons et les pierres des hards en général c'est pas oufissime non plus c'est un peu comme nos trucs uniques là ici dans le public par contre pourrait être problématique à terme hein neuf avec les bâtiments ah oui si 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 trois qui viennent d'autres choses voilà remarque une fois que la corruption scaven se serait cassé la figure ce qui va pas hyper vite ça devrait le faire par contre euh lui il va faire monter la corruption de Slanesh ce qui est un peu chiant mais bon bah tant pis on verra si ça pète ici de toute façon ça pète ici non c'est pas fondamental ouais ok Moracy là il est en train de se faire plaise oh et euh notre ami euh notre ami la flotte de la terreur là Noctilus il a réussi à bien se poser sur Ultuan intéressant ça depuis un moment d'ailleurs parce qu'il y a 100 de corruption ici on a le fléau de Kayn oh Ultuan a l'air d'être bien en train de souffrir la vache le fléau de Kayn a pris tout ça est-ce qu'on peut voir un peu du côté de Slanesh là ? non on voit pas trop si on voit corruption de Slanesh 100 là non là oui là non donc ça je crois que c'est la ville principale de Slanesh normalement donc elle a dû être reprise ah ils ont l'air de souffrir quand même hein ouais c'est pas c'est pas non plus euh c'est pas non plus euh fini pour eux en tout cas à l'arielle elle se défend quoi attendez qu'est-ce que j'ai vu là ? les défenseurs du grand dessin ils ont... ils ont l'arme ? ta 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 ah non j'ai juste qu'ils sont à côté je arrête de faire n'importe quoi ouais ils ont pas du tout fait tomber ça on est d'accord ils sont juste pas très loin mais ils ont pas du tout fait tomber ça hein bon il faudra qu'on fasse un petit point sur nos différentes quêtes pour voir les possibilités de confédération combattre des nains combattre du grand caté combattre les archers d'oréon ça c'est le truc qui m'embête mais en vrai les archers d'oréon il y a une autre possibilité normalement de les confédérer au bout d'un moment on aura une quête alors je sais plus si c'est une technologie ou un truc mais on peut payer 5000 et les convaincre sans combattre donc à la rigueur pourquoi pas perchoir de l'arbitre ce nom perchoir de l'arbitre excellent ok qui c'est qui n'a pas bougé les soeurs du crépuscule on a dit qu'on attendait un tour donc on attend et on passe le tour c'est parti Kugas il a réussi il l'a rasé il l'a rasé intéressant donc on pourrait éventuellement aller la chercher sachant que quand c'est rasé ça nous donne aussi le bonus vert alors les exilés de Nehek qu'est-ce qu'ils font de beau ? ils font des allers-retours faudrait que je regarde contre qui ils sont en guerre alors toi qu'est-ce que tu fais ? ah il retourne là enfoiré on nous arrange pas ça Orion il se replie là ouuuuuh ça m'a l'air d'être bien chaoteux ici aussi on dirait que la Gasconi a décédé ah à l'arrière elle a récupéré l'épée de Cain ok le clan Mulder a réussi un truc c'est pas grave maître maçon pour les sœurs pourquoi pas on a des murmures dans les bois où ça ? chez nous ? ah intéressant du coup on va s'y diriger je pense à pied on va y aller booster un peu notre santé ça peut être pas mal et avec les quelques sous qu'on a on pourrait recruter alors on a une bonne ligne donc utiliser de l'argent pour remplacer ça c'est pas forcément ouf les éclaireurs des bois avec des pointes à frissons par contre clairement ça fait plaise par contre on peut en prendre qu'un il nous faudrait un peu de dryade on manque un peu d'unités haut de gamme on va dire on va peut-être pouvoir se faire des sous avec notre assaut ici qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? donc on peut lui tomber dessus du coup mais ça va devenir compliqué là avec la garnison plus son armée il faudrait presque qu'on le fasse venir vers nous mais on a plus de corruption en se déplaçant par contre ça c'est cool normalement il peut pas traverser ça veut dire que si on marche c'est trop loin ça ouais c'est trop loin mais si on marche par là on peut réussir à le faire si on veut faire une embuscade je peux pas le voir pourquoi je peux pas le voir de sorte embuscade magistrale on peut aussi décider d'aller par là en embuscade mais on va aller par ici 90% de chance d'une embuscade bon on va pas faire une embuscade contre Kugest normalement on est pas en guerre mais si lui décide d'aller chercher Beffroy et qu'il sort avec son armée ah on la voit maintenant ouais ok il avait recruté de la merde tant pis il m'a eu c'est pas grave on a plus notre bonus de recherche là normalement on est retombé à 125 tant pis tant pis tant pis c'est pas grave on passe le tour ça sera un tour rapide ah faut que je regarde les positions de mes positions dans mon clan 7 de corruption de Muriel waouh c'est 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 qu'il gasse hein normal hein alors qu'est ce que tu fais ? ok il a refait une armée de 20 remplie de plein de merde mais quand même et du coup il se met là intéressant qu'est ce qu'il nous a détecté ? ah ouh Thaurox armée de 20 qui se déplace ça y est qu'est ce qu'il fait ? il est là et il descend vers nous d'accord on dirait qu'il a décidé de s'occuper de nous ça y est on va voir un petit peu ce qu'il nous propose en face si c'est 20 unités de merde ou pas je vais le faire populace mécontent tout ça ah merde ici bon bah tant pis c'est pas grave on s'en remettra alors est-ce qu'on voit son armée ? l'ancien Gore de l'Ungor il a ses unités de base donc il a pas du prendre de de revers au final niveau 11 On pourrait se rendre là en marche forcée, mais est-ce qu'on veut absolument sauver ce truc ? Avec la garnison plus notre armée, on serait bien quand même. Sachant que c'est un sol de sang, donc s'il le fait tomber, on pourra pas le reprendre, on pourra pas le recoloniser sans avoir fait tomber ça. Alors est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher ici ? A la place, pas sûr. Tenir face à Thorox, je pense que c'est quand même pas inintéressant, on va y aller. Est-ce que je peux y aller en mode racine du monde ? Non, c'est trop loin. Donc mode marche, tant pis. Bonne marche, on y va. Et on combattra si il faut. Avec quand même une armée pleine entre la garnison et nous, on aura quand même une armée de qualité. Peut-être un petit peu essoufflée, mais de qualité. Alors ici, je sais pas si en attaquant comme ça, je peux le prendre en embuscade. Je vais tester, tiens. Ouais, bon, il se replie. Logique. Si je passe en marche normale, ah, je peux même pas l'attaquer. On va rester en embuscade du coup ici. On va même, je pense, se rapprocher par là. Un petit peu. Comme ça, si jamais il veut essayer de revenir, il y a moins qu'on le chope en embuscade. Et le man est de retour, mais il fait une nouvelle armée. Il a décidé de faire une nouvelle armée. Donc ça, on ira le chercher éventuellement. Ça c'est quoi ? Ah, c'est une caravane. Ok, très bien. Je sais pas si ça compterait en attaquant une caravane. Si ça compterait dans la bataille, enfin pour ma quête là. Ça pourrait être une possibilité. Bon, ça fait beaucoup de temps qu'on n'a pas fait de... Qu'on n'a pas fait de faveur de DICE. Il est nous revenu, voilà, quoi. Ah, la cessez la guerre, ça. Ok, très bien. On s'en doutait un peu, au bout d'un moment, avec Uguess. Bien sûr, il va nous déclarer la guerre. Du coup, il attaque quoi ? Beffroi de ferraille. Ah, ça serait une victoire. Contre son armée complète, avec ça. C'est vrai que les pierres ont très peu de troupes, mais c'est de la qualité, quand même. Les éclaireurs, c'est des archers d'élite. On a de la dryade. Ça, c'est le top de l'infanterie Elf et Sylvain. On a du lémur. Oh, la fère, Tim. On l'a tellement défoncé. 1300 balles. Ah bah, c'est cadeau, merci, Qugess. Je ne suis pas sûr que je l'aurais fait à la main, je l'aurais gagné, quand même. Traverse la map. Là, il se replie. Très bien, je rentre chez lui. Parfait. Je n'ai pas regardé contre qui était en guerre, mais visiblement, contre le nain, apparemment, il ne reste plus rien, lui. Il doit être vraiment en PLS. Alors, oh no, est-ce qu'on le chope ? Oh oui, la petite embuscade. Ça, c'est bon, ça. Salut. Bim. Oh, il a réussi à relever encore une armée, quoi. Il n'essaie pas de repasser par là. Par contre, on a une peste qui se répand. Ça, c'est pas cool. Visiblement, c'est nous qui l'avions et on lui a transmise. Alors, Thaurox. Ouais, on est capable de se la faire, cette armée. Et du coup, on va pousser notre avantage de ce côté-là, je pense. Ah, une faction qui a disparu. Ah, ok. C'est pas qu'elle a disparu, c'est qu'il y a une confédération. On a reçu une peste. Ah non, c'est la caravane des roses bleues qui nous a transmis la peste. Mais on gagne fléau des vampires. Chobiti a vaincu Thaurox. Dégats des armes performant plus 20 et bonus de charge plus 15. Pas hyper utile pour lui, mais bon. Et on gagne un petit bonus. Ah, et on a des hardebrais qui arrivent. Ça, c'est moins cool. Ah, puis en plus, elles sont ici. Et du coup, elles ont chopé la peste, c'est direct. Une peste pas très grave, qui donne une corruption de Nurgle. C'est un peu le chiant, mais pas insurmontable. Alors ici, attaque en mêlée, garde éternel et dryade, pas mal. Branche cinglante. On pourrait prendre ça, mais on ne recrute pas trop avec cette armée-là pour l'instant. On pourrait aller chercher ça. Oui. 10% de résistance ultime et moins de récupération de temps des blessures, c'est pas mal. Toi, de ton côté. Ça, c'est boosté à fond. Plus de magie, pourquoi pas. Le compte à Minou. Vitesse. Plus de munitions dans les forêts, je pense. Et Shobiti aussi a pris son petit niveau. Fantastique. On va prendre la thune. Et Akatsuki, on va commencer à le spécialiser en combat au corps à corps. Donc il y a lui qui a décidé d'apparaître juste là, forcément. Il faudrait qu'on aille faire tomber ça. Victoire à l'Apyrus. C'est parti, on termine avec Hellman. 14 000 oise. Clairement. Ah, on peut recruter un régiment de Zouat. Fantastique. On s'est replié hyper loin, mais c'est pas grave. Un grand aigle pour Aminou. Qui est tir à distance, donc c'est plutôt cool. Pareil pour Malvinette. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on a quoi ? Autorité plus 2, croissance plus 20, relation avec les elfes. Ok. Ici, plus 10% de reconstitution. C'est pas mal. Avec un bonus de résistance physique. Pour les seigneurs et les héros proches. Une pointe santé de la forêt, en remplaçant des batailles dans les forêts magiques ou les landes. Ok, plus de thunes. Chef des aérites. 10% pour les unités volantes. Entretien moins 10 pour les unités volantes. Déploiement de l'avant-garde pour toutes les unités volantes. Et déploiement de l'avant-garde pour eux-mêmes. Ah. Je pense qu'on va prendre ça, déjà. La reconstitution, c'est le top. Et après, peut-être ça. Il faudra qu'on retourne dans des landes. Mais de toute façon, c'est cette armée-là qui va s'occuper de pacifier les landes. Et là, on va prendre le petit résistance au projectile. Maintenant qu'on vole, je pense que ça peut être très très bien. Et au niveau des objets, on a regagné le talisman de préservation. Résistance ultime, 16%. Résistance physique. Résistance ultime. Résistance ultime, 16%. On pourra le récupérer, mais il y a certainement des gens à qui on peut filer ça. On a l'anneau des rêves, déjà. Tu n'as pas de talisman, allez. On prend une petite résistance physique. Ça ne fera pas de mal. Par contre, il va falloir qu'on se refasse, là. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que la santé de la forêt, là, elle doit faire pas mal. Il y a encore une lande hostile. Ah bah oui, maintenant, il y a eux. Mais bon, vu que Cugace... Wow, il s'est déjà refait. Il s'est déjà refait. En tout cas, on s'est débarrassé de ça, donc on va pouvoir avancer. Si lui... Ah, il n'est pas fini encore. Il lui reste cette armée-là. Il est en guerre contre Grécius. Il n'est pas en guerre contre Grécius. Probablement à moins que ce truc-là. Ah, il est là, ce truc-là. Donc il pourrait avoir envie d'aller le chercher. Il peut aussi décider de revenir reprendre sa cité, s'il a envie. Ah, la peste, elle est partout, quoi. Ah, c'est une peste Skaven, ici. Ouh, il y a du Skaven qui balance de la peste. Pas cool, ça. Ici, ça serait intéressant à prendre, ne serait-ce que pour les épices. On pourrait faire un petit bâtiment à épices. On va peut-être aller chercher ça, et puis redescendre après sur la baie des combres. Vitesse plus 5% pour toutes les armées. On a quoi, ici ? Résistance au feu et puissance des armes. Capacité de recrutement global plus 2. Attends, on recrute plus en recrutement global, quoi. C'est ouf. On pourrait commencer à se déplacer par là, aussi. Alors, avant de la prendre... Ah, on n'a qu'un. Dommage. On ne peut pas reforger... Notre truc de l'aigle, là. Du coup, on va prendre l'attaque, bien sûr. Bon, bah ça, c'est fait. Chloobiti, de ton côté, t'es en marche normale. En marche normale, tu peux pas aller t'occuper de ça, malheureusement. Tu peux aller jusqu'ici, sans prendre d'attrition. Faire un petit mod raid. Surtout de gagner un petit peu plus d'argent. Pourquoi pas, on n'a pas besoin de se reformer plus que ça. Si la garnison est déjà nickel. Et si on peut faire tomber ça, ça peut nous débarrasser de Torok. Je pense que c'est sa seule cité. Il n'a plus rien. Donc ça peut nous débarrasser, quand même, d'une sacrée épine dans le pied. Ce truc-là. On fait une pierre gardienne, là, après. Ça nous garde, ça nous garde, quand même, pas mal de côté. Ouais, on va faire ça. Avec nos sous, on a 37 000. Wouah. On peut investir, ici. Et peut-être même dans le chêne des âges. Hop, c'était là. Oui, on peut investir dans le chêne des âges. Allez, hop, voilà. Alors, ça va surtout être ça, les elfes sylvains. On va avoir des sommes astronomiques qui vont tomber dans la trésorerie, avec en même temps un revenu de merde pour entretenir tout ça. Donc là, on pourrait aller chercher ça. Qui nous permette de recruter des chantes-lames. Mais bon, les chantes-lames, j'imagine qu'il faut le bâtiment pour, hein. C'est ça, c'est eux. Après, si on a des chantes-lames et des rangers des bois sauvages, autant dire que nos armées, elles vont défoncer, quoi. Autant dire que notre entretien, aussi. Du coup, je pense qu'on va plutôt privilégier la garnison, ici, pour être sûr de pouvoir s'éloigner en sécurité. Et on va garder la thune pour éventuellement investir dans une armée avec Chobiti. Ou éventuellement une autre armée qui prendra les racines du monde et qui fera des trucs. Ouais, je me tâte presque à le détruire, ce bâtiment, franchement. Ouais. Non, il nous faut quand même des points de recrutement. C'est pas comme les morts-vivants qui peuvent recruter de n'importe où. Même si on recrute en global, il faut qu'on soit capable de recruter, quand même. Oui, c'est vrai qu'ils nous donnent le droit de recruter des riades, ce truc-là, tiens. J'avais oublié. D'ailleurs, Chobiti, est-ce qu'avec ces sous, tu pourrais pas prendre un petit régiment de renom ? Non. Pas en mode raid. Ok. Du coup, on va pas passer le tour, on va arrêter l'épisode-là. Je vais juste regarder avant d'oublier. Ah non, ils sont encore très forts, en fait. Ok. Et ils sont bien en guerre contre les exilés de Neck. Très bien. Et donc, du coup, les exilés, ils sont en guerre contre Thorox et... Ok, pas de souci. Très bien, on va arrêter l'épisode-là pour cette fois. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Non. 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 Sous-titrage ST' 501